alors salut à tous et à toutes aujourd'hui une petite recette d'ail pour les amoureux de fruité je propose aujourd'hui une recette d'ail une coco givrée donc ça va représenter une noix de coco givrée comme la glace à la noix de coco avec un côté glacé en gorge donc ça peut être très sympa pour l'été je sais que l'été est fini j'aurais dû faire cette revue il y a bien plus beaucoup plus tôt que ça mais j'y ai pas pensé j'ai pas eu l'occasion et c'est vrai que je m'y prends un peu tardivement mais bon mieux vaut tard que jamais donc pour réaliser une coco givrée tout simplement vous prenez 50 mille pour faire 80 millilitres de liquide 80 millilitres de liquide vous prenez 50 millilitres de base en 55 ans moi je prends la révolut là en l'occurrence c'est la bio concept qui est fait en 70 monopropylène glycérine végétale et 30 glycérine végétale donc c'est un peu particulier chez eux chez bio concept c'est que la glycérine végétale c'est du monopropylène glycérine végétale c'est pas du propylène glycol normal donc à voir ce que ça donne après j'ai essayé le résultat est pas mal voilà vous voyez sur mon daï coco givré il ne reste que ça j'avais fait 140 millilitres il me reste que ça je l'ai tout déglingué cet été c'est vite parti avec les grosses chaleurs qui a fait comprenez sa part très vite donc c'est très bien passé pour les fortes chaleurs donc comme je disais vous prenez 50 millilitres de base 50 millilitres de base 10 millilitres d'arômes concentrés noix de coco révolute 10 millilitres d'agent d'agent de saveur cooling agente ça s'appelle cooling c o o l i n g plus loin agente à g et e n t e s je reprends cooling cooling agence cooling c o o l i n g agence a g e n t s voilà on y arrive cooling agence c'est c'est un additif en fait qui vous permet d'avoir de la fraîcheur dans votre liquide mais ça n'a rien à voir avec la coolada c'est beaucoup moins fort que la coolada ça tient mieux dans le temps ça donne pas mal au crâne c'est vraiment impeccable ça pour donner un bon coup de frais dans votre liquide c'est vraiment royal voilà donc comme vous pouvez voir la couleur finale c'est une couleur un peu orangé rosé une couleur rose et là je dois faire deux mois qu'elle stipe à peu près deux mois et demi elle est parfaite je l'a testé devant vous dans une dot box 75 watts avec un dot stick de chez d'autres modes de clairomiseur qui viennent sortir de chez d'autres modes pour un tirage en mtl à 1 ohm à 10 watts 8 1 3 4 6 8 10 11 12 13 15 franchement ça passe super bien on a ce côté crème glacée à la noix de coco qui arrive en à l'expiration à l'inspiration pardon excusez-moi à l'inspiration et à l'expiration il y a un côté glacé qui ressort beaucoup qui vous glace la gorge qui glace la gorge et c'est très agréable c'est faut aimer le côté frais ceux qui n'aiment pas les côtés frais passez votre chemin ça sert à rien de regarder cette vidéo mais si vous êtes amateur de liquide fruité avec un côté frais tentez votre coup avec cette recette ça vaut le coup donc comme je réitère ce que j'ai dit pour 80 ml de liquide fini 50 ml de passe 50 50 révolu 10 ml de d'arôme concentré noix de coco révolue 10 ml d'additif cooling agents et 10 ml de booster nicotine pour du 3 mg ça fait 50 ml 10 ml d'arôme concentré ça fait 60 ml 70 ml avec le cooling agent l'additif et 10 ml 80 ml donc avec le booster nicotine c'est bien ça on y est 80 ml de liquide fini c'est bien ça et c'est vraiment une tuerie ça passe crème ça passe trop bien vraiment une coco givré comme chez les chinois les restaurants chinois la glace à la noix de coco givré que vous mangez en dessert la noix de coco coupée en deux là dans la noix vraiment la noix de coco la glace c'est vraiment ça c'est ça rend vraiment pareil et c'est vraiment très agréable à vaper un liquide pareil quoi voilà c'est ma petite recette sur la coco givré ça intéresse certains si vous voulez plus d'informations n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo allez ciao